« Indépendant, j'avais mis devant toi la vie et la mort, et tu as choisi de vivre une vie séparée de moi. » « Quoi ? Pardon ? On est où, là ? Excusez-moi, mais on est où, là ? C'est quoi, cette histoire, là ? Je... 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 Ça n'existe pas, tout ça, c'est un rêve, ou quoi, là ? Je suis où, là ? » « Je t'avais envoyé des personnes te parler de Jésus, mais à cause de ton endurcissement de cœur et ton refus de changer, tu as persisté dans la mauvaise voie. » « Attendez, attendez, quelle mauvaise voie, là ? Quelle mauvaise voie, attendez. J'ai fait plein de bonnes choses dans ma vie, moi. J'ai construit des orphelinages, j'ai aidé plein de gens autour de moi, j'ai adopté des enfants, j'ai jamais tué personne, moi. Qu'en est-il de ces bonnes œuvres ? On m'a dit que vous étiez miséricordieux. » « Indépendant, tenta de se justifier en relatant ces bonnes œuvres sur terre. Cependant, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » La sentence était irrévocable pour lui. « Écoutez-moi, écoutez-moi, personne ne m'a dit que j'allais aller en enfer si je n'acceptais pas Jésus, si je ne croyais pas en Jésus. Personne ne me l'a dit, ça. Non, 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 non. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Laissez-moi me justifier, au moins. Laissez-moi me justifier, je ne veux pas aller en enfer. Écoutez-moi ! » Hervé est mort d'insolation. Une après-midi de forte chaleur sur son lieu de travail. Quelques jours avant son décès, un jeune passant l'a évangélisé en lui remettant une carte. Il ne réalisait pas, mais le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus dans son cœur et de l'avoir confessé de sa bouche, lui vaudra de passer le reste de sa vie dans le paradis de Dieu. On l'appellera « Dernière Minute ». C'est donc le regard dubitatif que Dernière Minute se présenta devant le trône. « Dernière Minute. Je t'avais appelé à faire de grandes choses durant ta mission terrestre. » « Mais je ne connais rien à tout ça, moi. J'ai croisé ce jeune dans la rue, il y a quelques semaines, qui m'a parlé de Jésus, qui m'a dit que Jésus est mort par amour pour moi, de mon identité en Christ. » « Et naturellement, j'ai cru à cette parole. Aujourd'hui, je suis là, mais je vous assure que si on m'avait dit ça plus tôt, j'aurais gagné énormément de temps dans ma vie. J'aurais accompli les plans qui étaient prévus pour moi. Pourquoi tous ceux qui croient en toi ne témoignent pas de leur foi ? Pourquoi ? » En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. « Dernière Minute a fait le bon choix, peu de temps avant sa mort. » En répondant à cet appel au cours de sa vie, son âme sera dans le repos pour l'éternité. Mais chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Voilà pourquoi les portes du paradis lui seront ouvertes. Mais aucune récompense ne lui sera accordée. Eléonore est morte sur un lit d'hôpital lors d'une opération. Durant sa vie, elle a accepté Jésus et elle était zélée pour le Seigneur. Elle avait un titre important au sein de l'Église. Elle prêchait la parole constamment. Cependant, elle avait une relation adultère cachée avec un jeune frère de son Église. Elle a cru que le fait d'être utilisé par Dieu lui permettrait d'obtenir son passeport pour l'éternité. On l'appellera Double Vie. Double Vie, tu avais pourtant bien commencé la course. Pourquoi ton cœur s'est-il éloigné de moi ? Mais Père, comment ça mon cœur s'est éloigné de toi ? J'ai eu la foi en Jésus. J'ai cru en toi. J'ai engendré des jeunes filles dans la foi. J'ai fait mon ministère, Père. J'ai prié pour des malades. Ils ont été guéris par ton nom, Seigneur. La parole de Dieu nous avertit qu'au jour du jugement, plusieurs personnes diront Seigneur. Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors Dieu leur dira ouvertement. Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Le châtiment de Double Vie sera plus dur que celui d'indépendant. Selon ce que Jacques avait annoncé, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car ceux-là seront jugés plus sévèrement. Mais Père, je suis ta fille. Je ne veux pas aller au mon père. Non, mais non, c'est ta pire. Brigitte a été emportée par la mort dans son sommeil au crépuscule de ses vieux jours. Pendant toute sa vie, elle s'était forcée à être trouvée bon et fidèle serviteur avant d'affronter ce moment ô combien décisif. Malgré les épreuves et les déceptions qu'elle a vécues, elle a gardé son cœur de l'amertume et a persévéré dans l'action de grâce en toutes circonstances. Sans avoir de titre dans son église, elle témoignait régulièrement de Christ et promenait soin des âmes. Le juste juge la qualifiera de cœur fidèle. Cœur fidèle. Oui, Père. Avance, mon enfant. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Ai-je manifesté les fruits que tu attendais ? Ai-je été trouvé bon et fidèle ? Si ce n'est pas le cas, je te demande sincèrement pardon. Selon qu'il est écrit, vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Cœur fidèle, rejoindra le Père. Cependant, elle fut surprise de voir que Dieu l'avait appelée à mettre en place une multitude de choses comme une fondation pour les femmes veuves de son pays. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Ces histoires nous exposent à ce à quoi nous serons confrontés. Indépendants et peut-être tout simplement votre collègue ou votre voisin. à qui vous n'avez jamais parlé de Jésus. Il sera jeté dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges pour l'éternité. En réalité, par votre obéissance à l'évangélisation, un de vous aurait pu lui éviter cette fin tragique. Bien qu'étant sauvé, dernière minute versera tout de même des larmes de regret. N'ayant pratiqué aucune bonne œuvre que le Seigneur avait préparée pour lui, il n'obtient aucune récompense mais sera sauvé comme au travers du feu. Beaucoup de croyants n'allant qu'à l'église le dimanche et ne vrant pas dans le ministère verseront des larmes ce jour-là. Malgré son service pour Dieu, double vie passera l'éternité dans les flammes de l'enfer car on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Si vous aussi vous vivez dans le péché, bien qu'étant en Christ, confessez-vous aujourd'hui car nul ne sait ni le jour ni l'heure mais le Maître arrive.